bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui vous voyez on est dimanche alors vous regardez la vidéo donc le dimanche c'est le journal créatif alors si je me trompe pas on doit être au 12e déjà 12e journal créatif ça fait déjà 12 semaines que je fais cette nouvelle vidéo ça passe vite alors juste pour rappeler comme je suis toujours au début de la vidéo le journal créatif c'est une vidéo que je vous fais toutes les semaines toutes les fins de semaine pour vous montrer tout ce que j'ai fait pendant la semaine en broderie en tricot en dp en colo quand il y en a ou d'autres loisirs créatifs et puis voilà donc je vous montre tout ce que j'ai fait cette semaine d'abord pour commencer pour une fois que j'ai un pull que j'ai fait moi même sur moi je vous présente voilà qui puis la colle roulée que j'ai fait alors l'année dernière où il ya deux ans le temps passe tellement vite que je ne sais plus alors c'est un modèle bergère de france c'est un modèle tout simple j'aime lever juste une seconde pour vous voyez le bas voilà donc c'est un modèle bergère de france fait avec de la barisienne et par contre la couleur je ne sais plus le nom de la couleur si je retrouve je vous mets sur l'écran il est super chaud il gratte pas il est doux mais tout alors moi je l'avais tricoté en aiguille droite sauf le col le col je l'ai fait en aiguille circulaire donc j'avais repris des mailles ici tout autour et j'avais monté mon col alors il est grand donc j'avais fait ça en aiguille circulaire oui j'arrive quand même c'est bien les aiguilles circulaires mais pour mes trucs tout simple donc voilà je suis pour une fois j'ai un pull que j'ai fait ensuite alors je vais prendre ma petite liste alors je vais préparer celle pour les objectifs de la semaine qui arrive mais j'ai oublié donc c'est vrai on le fera ensemble après alors on avait prêt je vous donne déjà ce que j'avais prévu de faire normalement alors je les avais mis sur lundi mardi mercredi jeudi vendredi c'était sur les petites feuilles planeur de chez sabine la boutique poussière d'étoiles mais bon des fois j'ai fait des autres jours c'est pas très grave alors j'avais prévu de faire ma broderie mais maison météo la grenouille voilà j'avais prévu de ma broderie grenouille de sabine de la boutique poussière d'étoiles j'avais prévu mon black work voilà le oui la broderie le sale pareil le sale mystère de sabine toujours d'un petit poussière d'étoiles avancer son calendrier de l'avant terminer mon dp le du hibou faire ma broderie météo de jardin privé faire avancer un peu ma broderie le toast à l'oeuf frit de magic needle reprendre ma broderie le jus de carotte de lily point voilà et faire mon mon pull à moi et le pull à chouchou et faire la couverture météo alors je vais déjà commencé par la couverture météo je ne vais pas vous la sortir je n'ai rien fait je ne l'ai même pas sorti je ne l'ai pas du tout sorti alors du coup le retard bas s'accumule j'ai une semaine de plus de retard mais voilà du coup ça la couverture météo j'ai je n'ai pas fait c'est rien on va se rattraper il n'y a pas il faut je me rattrape alors le hibou le diamant de panty il est terminé voilà il est terminé il est magnifique j'adore une superbe comment il brille en plus il est trop trop beau je suis contente de faire comme on a fait avec des cases que vous choisissiez les numéros tout ça parce que ça m'a motivé à avancer dessus à le faire sinon j'y serai encore voilà franchement juste encore dessus mais là il est top 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 j'aime beaucoup le hibou donc bah du coup celui là est terminé en dépit j'ai rien fait d'autre c'est pareil j'ai encore eu des une semaine un peu un peu rempli hop voilà je suis pas mis par terre mais bon alors par contre comme il n'y a plus de cases à choisir je vais j'ai mis deux d'épée de côté voilà j'ai mis deux d'épée de côté je vais vous montrer les images alors j'ai pas retrouvé alors temps en temps je nettoie dans mon ordi parce que sinon il exploserait le malheureux et j'ai plus les images de ces deux d'épée et j'ai cherché dans la boutique ils ne les ont plus non plus alors je vais juste déballer la toile je vais juste vous montrer les perles ça sert à rien mais je vais juste vous vous verrez bien quand même je vais vous montrer comme ça alors le premier que vous pourrez choisir alors vous marquerez soit la gangusse voilà donc c'est celui ci voilà avec en bas il ya quoi il ya des merci oui il ya des bonbons je crois des choses comme ça voilà donc soit la gangusse je remets les parles tout de suite dedans parce que je ne voudrais pas les perdre enfin pas les perdre mais les mélanger voilà donc au montage de la vidéo je referai des captures d'écran et je voulais réincrusté pour que vous voyez bien comme je n'ai plus les images j'essaierai de voir si je les trouve sur d'autres sites ou alors les bonhomme de neige voilà donc un peu le thème de noël avec un welcome et très joli aussi alors voilà donc vous choisissez alors soit vous me marquer gorgusse soit vous me mettez bonhomme de neige voilà ou noël c'est plus simple ça va plus vite à écrire voilà donc vous choisissez l'un des deux et la semaine prochaine on attaquera voilà on fera les cases j'aurais je préparais je ferai une vidéo à part avant le journal créatif je ferai ça alors je vais vous laisser voter jusqu'à 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 mercredi voilà je vais vous laisser voter jusqu'à mercredi et mercredi je ferai suivant le résultat je ferai une vidéo avec l'un des deux kits de préparation où je préparais mes mes perles dans la boîte où je mettrais ma feuille de papier cuisson sur le kit et je ferai les cases et je vais les numéroter et donc lors de cette vidéo là donc mercredi mais bon je pense que plutôt que vous l'aurez jeudi la vidéo je vous demanderai donc de voter pour deux cases à ce moment là sur pour le kit que vous qui auraient été gagnant voilà donc en diamant painting c'est tout alors attendez je jette je jette voilà qu'est ce que je vais vous montrer d'autre je cherche ça c'est les achats je vous montrerai après on va attaquer par les broderies voilà alors ok donc j'avais prévu de faire je suis toujours fatigué je ne cherchais pas je suis toujours fatigué en plus alors moi je fais je vous en ai peut-être déjà parlé je fais de l'apnée du sommeil donc je suis appareillé j'ai une machine pour dormir mais le quand c'est l'été donc maintenant c'est l'automne mais quand c'est l'été j'ai énormément de mal à tenir ma machine ce qui fait que je la mets pas c'est pas bien je sais le motan a duré et j'ai remis ma machine j'ai repris ma machine cette semaine seulement donc mais bon c'est pas grave mais je pense que c'est le fait de ne pas avoir mis ma machine pendant plusieurs mois ça me fatigue également voilà mais et ce qui est enfin c'est j'allais à ce qui est rigolo non c'est pas rigolo parce que j'ai un pneumologue mais il me suit pas je n'ai aucun contact avec mon pneumologue je l'ai vu une première fois j'en ai eu d'autres avant bien sûr quand je sais j'ai eu pour ma machine au début mais là j'ai je l'ai vu pour la première fois il ya deux ans je n'ai jamais revu il devait m'envoyer un rendez vous ne l'a jamais envoyé et le comble c'est que cette semaine on est allé chez lui mais pour chouchou il a bien vu le nom ça je sais qu'il m'a regardé plusieurs fois d'un air de dire je connais cette tête mais j'en ai pas parlé j'ai vu comme il m'a pas il m'a complètement laissé tomber j'allais pas lui j'avais pas envie de lui parler j'ai on y est allé c'était pour chouchou voilà donc j'ai changé de docteur et c'est mon neurologue que lui que j'apprécie énormément il est vraiment super sympa il est je le vois tous les six mois et donc je lui ai demandé s'il acceptait de me suivre pour mon apnée du sommeil et il m'a dit oui tout de suite donc du coup j'ai vite remis ma machine parce qu'avec lui je veux vraiment bien suivre mon traitement voilà donc voilà de temps en temps vous me voyez bailler vous me voyez l'air fatigué les yeux à la droupie mais voilà c'est pour ça c'est aussi c'est à cause aussi de mon apnée du sommeil donc là il va falloir que je reprenne le rythme et après bon ça ira un peu mieux je pense bon allez je referme les parenthèses donc si vous me voyez de temps en temps un petit peu balayé j'essaye de me retenir mais je m'en excuse je m'en excuse tout de suite parce que je sais que c'est pas bien voilà c'est naturel mais c'est pas bien alors j'ai fait c'est alors que je l'ai fait j'ai tout j'ai oublié de noter tout dans mon carré cette semaine ça a été un peu chaotique je les fais quand il avait hier hier je les fais hier j'ai avancé mon black walk je pousse un petit peu l'aimant et lui pour qu'on voit bien j'ai bien avancé j'en ai fait alors 1 2 1 2 3 4 5 j'en ai fait 5 fait 5 alvéoles alors on est donc j'ai fait l'alvéole ici violette voilà et j'ai fait celle ci celle là je les terminer vous rappelez je vous avais dit j'avais j'avais vu qu'il y avait une erreur et puis j'ai laissé l'erreur ça se voit pas du tout donc j'ai fait j'ai fini celle là elle était juste commencé donc on va dire qu'elle compte pour une entière j'ai fait celle ci j'ai fait les deux bleus qui sont là voilà en tout j'en ai fait cinq il me reste 17 alvéoles à faire ça va si on compte quatre cinq alvéoles à la fois en un mois il est terminé on va dire voilà la condition d'avoir les nouvelles grilles parce qu'on ne les a pas encore tout un là il ya il y en a 49 voilà il ya 49 alvéoles mais là maintenant on est à la 43 donc il y en a encore 6 à avoir en sachant que moi j'ai pas fait dans l'ordre alors j'ai juste une erreur au début là c'était c'était le 3 et le vin ici mais moi j'ai inversé bon c'est pas grave du milieu à la et du coup je ferai le 3 ici donc voyez là c'est 7 14 21 voilà là j'ai le 35 le 42 le 49 donc la dernière sera ici bah du coup la 3 la 8 la 15 et ici il me reste la 29 la 36 à 43 donc la 43 c'est bon 44 ça je alors ici les dernières on les a pas encore donc c'est 44 45 46 47 48 cela on les a pas moi je les ai déjà coloré mais pas barré je les ai coloré parce que c'est pour moi savoir dans quelle couleur je brode mais il est moins les alvéoles voilà alors j'ai réfléchi là donc sur les côtés je pense que ce sera en violet je pense que je ne peux pas que une couleur mais par exemple là si ça touche ça va être du rose si je voudrais faire rose là ça touchera le rose donc ça je veux pas et du coup ici c'est pareil et voyez de chaque côté ça va être pareil donc je vais le faire en violet et le bleu ne sert qu'à faire les intercalaires voilà mais on pouvait faire comme on voulait il y avait plein de possibilités on fait la couleur qu'on veut on fait vraiment comment on souhaite donc moi j'ai choisi ça voilà mais j'aime j'aime beaucoup le rendu je montre de plus près voilà c'est très agréable à faire et ça va très très vite alors du coup je vous avais dit le j'ai un deuxième ouvrage dans le même style à faire le sale se faisait en même temps mais du coup j'avais laissé je l'avais laissé de côté je voulais dit j'attends de terminer celui-là comment c'est l'autre je vous avais dit que je réfléchissais en vince mais fils attendez je plonge voilà excusez moi je vous avais dit que ce deuxième salle on pouvait faire soit tout point de croix soit tout black work ou soit black work black work et point de croix en fin de compte je pense que je ne je vais le faire tout black work voilà sera plus vite plus simple par contre j'ai pas encore choisi ma couleur j'avais fait un essai je vous avais dit avec le variation mais variation ça me plaît pas beaucoup alors à moins que je fais avec j'ai des fils aussi tinté main de chez sabine à moi je fais avec ces fils là on verra donc le black work c'est fait ça c'est quoi ça c'est là alors là il nous reste à deux mois à faire puis est ce que c'est le sale météo voilà de jardin privé donc là je suis à jour je suis arrivé à dimanche il est où mon dimanche il est là on arrive aussi bientôt sur la journée d'halloween après donc le dernier jour du mois je vais faire une mini broderie pour marquer halloween voilà donc ce soit certainement une mini citrouille ou mini citrouille ou alors un petit chapeau de sorcière donc là je suis à jour et comme je vous avais dit moi je mets des perles au milieu un des fleurs là bien sûr elles sont pas encore mises j'attends que le mois soit terminé et comme ça je vais enfin que surtout que ma rangée soit terminée et comme ça après je couds mes perles mais je tire mes fils voilà façon je vais vous montrer derrière c'est alors des fois il ya des gros neuf des fois j'ai vu des pâtés avec mes fils mais voilà voyez je tire mes fils les fils rouge là c'est les fils qui tiennent les perles donc moi je les tire je ne fais pas comment comment j'allais dire ça je fais pas un nœud à chaque perle voilà voilà cd c'est le reste de filin c'est pas il pas tirer comme ça là aussi ça reste de fil mais sinon vous voyez voilà bon c'est à peu près propre c'est pas des fois je fais et bon derrière je fais souvent c'est vrai que j'ai gardé l'habitude parce que j'ai toujours appris en faisant des nœuds derrière j'essaie j'essaie parfois c'est pas de me corriger chacun fait comme et puis ça lui plaît j'essaie de temps en temps de ne pas faire de nœuds quand je démarre et pas faire de de gros pâtés non plus quand je termine mais bon des fois chasser le naturel il revient en galop donc des fois je suis un nœud de toute façon c'est à moi la broderie j'en fais ce que je veux voilà et puis le derrière ça se voit pas donc ce n'est pas grave tant que moi ça m'embête pas alors celle là elle est à jour donc celle là je la fais le vendredi souvent donc là je l'ai fait baillé vendredi soir pourtant je ne brode pas le soir c'est très rare que je brode le soir mais c'est un moment j'ai oublié de faire ma broderie météo du coup je l'ai sorti et je l'ai fait parce que je ne voulais pas reprendre de retard sur celle là j'ai réussi à me remettre à jour et tout depuis deux trois semaines mais donc je veux pas reprendre du retard dessus surtout que là on arrive bientôt à la fin il ya plus de deux mois à broder dessus donc ça c'était un modèle de chez jardin privé c'est le modèle de l'année dernière que j'ai adapté pour le sale que j'organisais son groupe donc je l'ai adapté un petit peu à cette année ensuite ça c'est quoi non c'est dans l'autre sac maintenant alors celui ci alors celui ci c'est c'est la broderie que j'ai dessiné moi même alors je pense que normalement je vous aurais remis à chaque fois des photos à d'avant des photos de du projet c'est donc je pense que je vous aurais à chaque fois remis des photos je vais pas le dire à chaque fois mais normalement vous devrez voir ça donc c'est ma broderie que j'ai dessiné moi même la maison météo voilà mais de ce côté là j'entendais le bruit que les perruches font du tam tam dans leur baignoire alors j'avais dit que j'allais terminer la porte c'est fait et que j'allais terminer mes deux fenêtres une ici et une ici j'en ai fait une à moitié le manque et le marron donc là on va dire qu'elle est faite à moitié mais la porte est terminée par contre alors comme on dit c'est toujours le cordonnier le plus mal chaussé j'ai fait une erreur dans ma porte ou j'en sais rien j'ai pas voulu chercher mais c'est une erreur manque un rang voilà manque carrément un rang donc je ne sais pas d'où ça vient mais je me suis dit là il n'y a rien d'autre en dessous il va y avoir je vais broder la pelouse il va y avoir je ne sais plus quel côté va y avoir le petit chat le parapluie la barrière etc donc ça se verra pas qui manque un rang alors du coup j'ai dû ici là où il ya là normalement c'est une croix noire mais comme du coup ça tombait pas juste normalement ça devrait faire vraiment un carré et là ça fait avec presque un rectangle puisqu'il manque une ligne du coup le milieu n'était plus au milieu donc j'ai fait deux croix noires voilà comme ça ça se voit pas en marchant vite et comme je dis toujours il ya que moi qui le verra voilà donc il faut toujours que je mette ma petite touche dans mes broderies donc voilà bon là il va quand même falloir que j'accélère un tout petit peu parce que du coup il reste deux mois pour faire toute la structure donc là j'ai fait combien de fenêtres 1 2 3 4 5 6 7 14 16 16 16 fenêtres et j'en ai 52 à faire donc faites le calcul c'est enfin encore un certain nombre 16 52 36 si je me trompe pas ça doit être 36 là je vais finir mes deux fenêtres là je vais fermer deux fenêtres qui a ici et je vais reprendre déjà ici en haut non celle sera de ce côté là je vais reprendre ici je vais monter là et comme ça je vais monter sur deux fenêtres je pense jusqu'à la dernière ligne est comme ça après bon il y aura le toit mais c'est pas très bien je ferai la ligne du toit et je repartirai finir mes fenêtres mais dans ce sens là comme ça si je vois que j'ai pris du retard au moins mes fenêtres pour le 1er janvier elles seront terminées et après un petit peu à la fois si j'ai pas eu le temps de faire le toit je le ferai un petit peu à la fois voilà le principal c'est d'avoir les fenêtres mais sur le groupe il y en a de plus en plus qu'ils ont terminé mais bon c'est vrai que je pourrais avancer beaucoup plus vite sur mes ouvrages mais j'ai trop d'ouvrage en cours voilà c'est pour ça bon je suis pas la seule à être dans ce cas là mais bon c'est pas grave c'est pas une course c'est j'arrête pas de le dire mais voilà alors celle ci c'est quoi oui alors je n'ai pas terminé mon étape non plus mais on va avoir notre deuxième étape le 1er novembre donc là on est 29 donc j'ai encore 29 30 31 j'ai encore trois jours pour le terminer terminer mon étape la voici donc ça c'est le sale mystère de sabine donc là le début est vraiment très très confetti enfin très très c'est relatif les confettis voilà mais très très agréable à faire voilà donc là j'avais changé j'ai là c'est surtout ici que c'était un peu il y avait beaucoup de changements de couleurs du coup j'étais repartie un petit peu là pour dire le changer un peu mais voilà non j'aime bien j'aime beaucoup le le fait est très agréable les couleurs sont très belles je pense un modèle mystère donc on ne sait pas ce qu'on aura je pense que ça va être un petit peu automnale et bon l'animal je ne sais pas encore on verra voilà donc ça c'est le sale à sabine donc de poussière d'étoiles donc j'espère l'avoir terminé pour mercredi on verra et puis si j'ai pas fini c'est pas grave comme d'hab oh mon nez crate bon qui a envie de m'embrasser ensuite bon là c'est pareil j'ai pas encore rattrapé mon retard mais bon cool à moi ou la matata j'ai terminé alors là vous le voyez pas mais je vous remettrai une photo aussi si j'oublie pas mais bon il ya que la petite cheminée que vous voyez pas j'ai terminé donc ma case numéro 1 c'est le calendrier de l'avant celui là et j'ai avancé mes cases ici parce que là j'ai la case numéro 2 à voilà et aujourd'hui j'ai donné sur le groupe les cases 9 et 10 oui j'ai juste un peu de retard moi je suis sur la première je suis sur la une mais pareil j'ai des filles du groupe qui ont terminé de faire toutes les cases qui ont fini de faire le toit de la structure de marquer le même christmas mais bon il y en a qui sont aussi à la même étape que moi voilà principal c'est de prendre du plaisir que si c'est pour stresser se dire oh là là j'ai pas fini l'étape mon dieu mon dieu mon dieu qu'est ce que je vais faire je vais aller je vais broder jour et nuit pour le terminer non non c'est pas la peine de faire ça sinon vous mieux arrêter donc voilà oui j'ai quand même avancé ensuite ça c'est quoi oui ah ben non là j'ai rien fait c'est vrai bonjour vraiment pour ceux qui n'auraient pas vu puisque là mon dieu mon étape est bonne je suis dans les dans les clous donc là à partir de mercredi je oula je fais tout tomber bouc bouc la terre est basse à partir de mercredi je peux commencer une troisième étape alors là les étapes on fait où on veut on a démarré où est ce qu'on voulait on fait le principal c'est de faire au moins 1000 croix par mois donc c'est faisable la preuve je vous le remonte mais je vous l'avais déjà montré donc ça c'est le sale de julia de la marque all forest point qui color quelque chose donc voilà donc là je suis il ya deux miens bon j'ai dit mon étape est bonne mais il manque 35 croix c'est rien ce mois ci novembre et bien je ferai 1035 croix et puis c'est bon voilà mais je trouve très 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 agréable à faire également donc voilà donc cela j'ai pas travaillé dessus cette semaine puisque je considère que je suis à jour on reprendra la semaine prochaine voilà et ça c'est quoi non oui j'ai j'ai ressorti ma carotte j'avais fait des bêtises j'ai ressorti ma carotte alors ma carotte c'est le jus de carotte de chez lily point je laisse les grilles dans le sac voilà donc c'est celle ci voilà et voilà où j'en suis alors j'ai je l'ai fait cet après midi ça enfin cet après samedi après midi je voulais absolument 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 terminer le mot carotte mais je sais pas j'ai pas réussi je n'en pouvais je n'en pouvais plus j'ai mal à mes mains mes poignets j'aime j'ai dit non stop j'ai tant pis j'arrive pas le terminer à terminer le mot je voulais absolument mais j'ai pas réussi mais vous voyez j'ai commencé la dernière lettre c'est à dire le s donc ça va alors je vous rappelle que je vous avais dit que j'allais démonter cette lettre là que j'avais commencé parce que il y avait une erreur j'ai regardé j'ai pas trouvé l'erreur bien sûr et puis bon j'ai calculé j'ai voir à peu près ce qui devait parce que j'avais l'impression c'est la vérité il manquait une ligne comme ça et je me suis alors le rouge là c'est du fil du vrai fil dmc mais le fil rouge des fois c'est un peu traite je m'explique si vous démontez comme là j'aurais démonté tout le rouge ici avec la moitié de fait mais bon si vous démontez du fil rouge que vous avez brodé déjà depuis un petit moment là celui là ça faisait quand même je crois que ça fait deux mois que j'ai pâqué dessus je sais plus le rouge risque de marquer quand même un peu la toile même si c'est pas humide le rouge c'est comme ça de toute façon le rouge c'est une couleur qui est très difficile à nettoyer vous voyez quand vous faites des broderies estampées c'est le rouge qui part en dernier des fois encore on arrive encore à le voir donc le rouge est toujours et c'est une couleur traître donc je me suis dit parce que vous voyez l'intérieur c'est pas broder ça vous voyez là c'est on forme le thé avec le rouge autour je me suis dit si je démonte et que ça fait des marques rouges sur ma toile comme il ya le thé là c'est la toile comme on verra la toile à travers le thé s'il ya des marques rouges je vais pas pouvoir les enlever parce que moi ces toiles là je ne les lave pas sauf en cas de grande nécessité qui se serait passé quelque chose voilà comme une fois je vous avais montré j'avais lavé une toile que j'ai terminé mais que j'avais que j'ai terminé 15 ans après donc elle avait un petit peu jaunie là donc là mes mères là ma fifi donc moi je ne lave jamais les toiles de toute façon elles sont mis sous vitre après donc voilà donc j'ai triché voilà j'ai j'ai manque peut-être une croix par ci une croix là bas j'en ai rajouté 3 ici je crois ouais ouais je crois que c'est ça parce que il fallait que normalement le ici il faudrait qu'ils touchent presque le le gris qui est là mais je ne sais si je laissais comme j'avais fait mon erreur bah le e il aurait été décalé encore plus donc j'ai refait une ligne et puis ça va ça se voit pas je vous montre regardez là l'original voyez il faut vraiment mettre le nez dessus et puis le nez sur la grille pour savoir que que c'est pas à 100% ce que je devais faire voilà mais bon moi ça me va le moi je n'ai pas démonté c'était bien aussi parce que j'aime pas démonter donc j'ai bien avancé sur mes carottes bon la prochaine fois je terminerai le s mais après bon il ya quand même là aussi après jus d'oeufs et après il ya toute la recette ici en bas et la recette en haut voilà le plus dur après là tout le reste ça va être ça va aller tout simple le plus dur c'est ça c'est le feuillage des carottes voilà là il faut bien suivre alors je vous avais dit j'avais une erreur aussi là donc là j'ai pensé en fait de nous maman l'a pas fait exprès j'ai fait tomber ma brune voilà je sais que j'ai une erreur aussi de ce côté là voilà pareil je vais voir si je peux bidouiller et comme ça bon comme c'est du feuillage ça se verra pas si je bidouille le principal c'est que je tombe juste à chaque fois pour tous les motifs qu'ils soient bien à leur place voilà après c'est bon donc voilà je suis contente de mettre mission sur mes carottes surtout que j'ai d'autres les points qui m'attendent voilà et là j'ai vu bon là ils viennent dans son il y point vient dans elle vient d'en sortir sur le thème de noël bon ça ça ils sont très beau mais ça ça m'intéresse pas par contre il y en a une nouvelle qui est sortie c'est sur les myrtilles confiture de myrtilles je crois ou un truc comme ça cela m'intéresse bien mais j'ai aussi j'en ai plusieurs plusieurs j'en ai qui sont à finir qui sont commencés depuis plusieurs années que je n'ai pas terminé mais j'en ai j'ai aussi la pâtisserie et j'ai les madeleines voilà mais après j'en ai encore d'autres j'ai le chocolat j'ai le café j'ai alors la citrouille j'ai retrouvé la page de garde mais je retrouve plus ma grille j'ai perdu ma grille j'ai le lait fraise aussi j'ai voilà j'en ai plusieurs le thé le lait fraise c'est elles sont commencées mais le thé je sais qu'il y a plusieurs erreurs donc je ne sais pas si je vais continuer ou si je le referai en entier j'en ai une autre qui est commencée aussi à les macarons les macarons donc faut que je joue aussi pour les terminer un jour peut-être donc voilà mes petites carottes sont faites je vois qu'il ya trois quarts d'heure je sais pas ça passe vite mais bon je pense que la vidéo sera quand même moins long que la dernière fois enfin je pense on verra vous voyez j'avais mis la pochette orange pour les carottes donc là là je vous ai tout montré pour cela alors je n'ai pas travaillé sur mon il est là je n'ai pas travaillé sur mon toast à le frit voilà j'ai pas eu le temps donc c'est celui là c'est le magic needle j'ai pas eu le temps c'est la seule que j'ai pas eu le temps de faire alors par contre j'ai préparé une brouderie alors je ne sais plus où je l'ai mis je l'ai sorti il y a deux trois jours et je sais pas je la trouve pas enfin je cherche parce que c'est une brouderie que je vais faire en duo avec une amie que j'ai de facebook céline là j'attends qu'elle reçoit ses grilles vous savez c'est les huit grilles de fleurs les nouvelles que l'on va faire j'ai préparé ma première grille enfin j'ai prêt j'ai sorti la première pochette je suis plus où j'ai mis je vais chercher demain ensuite alors j'ai également alors fait en plus je vous avais montré la semaine dernière mes estampées qui étaient commencés mais mis de côté que j'avais pas travaillé beaucoup dessus enfin je n'avais pas travaillé dessus depuis un petit moment je sais je sais que plusieurs d'entre vous m'ont dit si si faut que tu refais le cheval faut que tu refais la salle de noël bon pour l'instant j'ai ressorti le cheval voilà alors bon vous allez dire j'ai pas beaucoup avancé mais si 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 j'ai fait tout le noir là voilà j'ai fait tout le noir qui était ici et bon là ça se verra pas vraiment mais j'ai commencé à faire aussi les points qui manquaient par ci par là de ce côté là voilà voilà ouais donc là tout le noir mais voilà ça je l'ai ressorti et du coup je travaille un petit peu dessus alors celle là le soir ça m'embête pas puisque c'est de l'estomper donc il n'y a pas de c'est du zéro cerveau la moindre estompé donc soit je peux faire ça en regardant la télé ça ça me pose pas de problème mais je l'aime toujours autant mon cheval est vraiment très 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 beau très réaliste j'aime beaucoup c'est un dieu sandé 1 celui là je ne sais je crois que j'avais pas retrouvé j'ai pas encore retrouvé le lien pour ce cheval je regarderai j'essaierai moi je l'avais chez vip croustiche mais ils ne l'ont plus je vais regarder sur les autres boutiques pour vous le mettre si je n'oublie pas donc j'ai sorti le cheval je n'ai pas sorti encore celle de noël façon je suis pas pressé de faire noël même si je la ressort elle sera pas fini pour noël donc je suis pas pressé et j'ai avancé par contre ma broderie du dimanche soir voilà ce que j'ai fait ici donc tout ça c'est fait voilà là c'est fait je vous montre derrière comme ça vous voyez mieux ce que j'ai fait petit à petit mais là je n'apprends que le dimanche soir donc je ne peux pas non plus avancer avancé avancé dessus extra extraordinairement extraordinairement ça existe ça je sais pas mais ça va agréable à faire de toute façon c'est pareil c'est du zéro cerveau en plus le cheval c'est du 14 ct par contre celle-ci c'est du 11 ct c'est pas du tout ma toile préférée pour être franche avec vous c'est pas du tout ma toile préféré mais bon là je me fais en fort en style récréation excusez moi alors j'ai d'autres choses à vous montrer que j'ai fait là je ne lisais je les ai qu'en photo j'avais fait un échange de date et c'est donc cet été sur le thème printemps été voilà donc on peut choisir printemps ou été et bon moi j'ai alors je les avais fait une première fois la poste mais a perdu peut-être arriveront-ils un jour c'est mes binômes mais que moi j'en avais fait deux mais voilà ils sont jamais arrivés à destination donc je les ai refaits et là ils sont bien arrivés heureusement et oh excusez moi et du coup ils sont arrivés et moi je peux pas vous montrer là comme ça donc je vous mets les photos voilà donc j'avais fait un oiseau et un papillon voilà donc j'avais fait ça sur une toilette à mine que j'avais mis maison du canevas je crois ouais je pense que c'est la maison de canevas donc c'était sur du 12 fils 12 et 12,6 et c'est des modèles du livre que angèle m'avait offert il ya quelques temps il ya plein de petits motifs dans ce bouquin il est vraiment superbe et donc j'avais pris en extrait les motifs de ce livre là je vous remets également la photo du livre ensuite là par contre je ne peux pas vous le montrer du tout puisque je vous le verrai certainement la semaine prochaine j'ai déjà pris les photos mais je ne peux pas vous les montrer puisque ma binôme regarde les vidéos aussi on a refait donc un échange date et c'est mais là sur le thème automne ou halloween donc moi j'ai choisi un des deux je ne le dis pas pour l'instant non plus je fais de la surprise et donc voilà ça c'est parti non c'est à l'heure que je vous parle c'est pas parti ça partira lundi ou mardi plus mardi parce que moi la poste le lundi est fermé donc ça partira au courrier mardi bon elle recevra pas on avait dit de fait qu'on les reçoit pour le 31 octobre bon il aura peut-être un ou deux jours de retard mais ça c'est pas très grave donc voilà donc cet atc là bas je vous le montrerai normalement si ma binôme c'est jennifer ma binôme si ma binôme la fois c'est mon amour voilà donc c'est tout ce que j'ai fait ouais les atc enfin les celles de l'été elles étaient faites depuis septembre mais je vous en avais pas parlé avant eh ben voilà j'invite tous et je pense que l'on va faire une pause pipi pas pour moi mais pour eux avant que l'on parle du tricot et de mes petits achats et voilà les postes pipi sont faits allez pas dans ton panier hop on va le panier à maman vas-y attendez il a une poussière voilà il y avait une petite poussière et un autre ici chérie et maman pacha vient excusez moi voilà dodo fais dodo maman met la couverture sur toi sont malheureux ces toutous mais malheureux allez hop pour pas avoir froid voilà chérie allez allez mon pépère voilà maman met la couverture sur toi aussi voilà vous êtes bordés qu'est ce qu'on a mis tricot ma vie tricot alors d'abord celui d'abord celui à chouchou il a bien avancé oui tout chiffonné là dans le sac il a bien avancé alors j'en étais là voyez donc j'ai fait tout ça bon faut savoir que ce sont des aiguilles fines donc ça avance moins vite que qu'un autre tricot là ce sont des aiguilles 3 et 2 je me trompe pas trois et demi ou trois donc voilà il ya bien avancé je suis contente j'arrive bientôt aux emmanchures oui chouette bon bien sûr chouchou me dit il a toujours pas de manche il n'a toujours pas de manche mais non il ya toujours pas de manche puisque c'est un débardeur ah là 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 mais là je peux pas lui en commencer avec des manches il aurait de façon il serait pas fini tout de suite ensuite alors le mien alors lui j'ai l'impression qu'il avance pas pourtant c'est des aiguilles plus grosses et j'ai l'impression qu'il n'avance pas mais bon on verra bien là j'en suis presque à une pelote de terminer déjà voilà donc voilà ce qui a été fait mais bon ça va ça va avancer c'est vrai qu'une fois si je fais encore 10 cm après je vais être je vais me dire ça y est ça avance c'est bien mais voilà donc en tricot c'est tout j'ai rien commencé d'autre je vous avais dit peut-être je j'attends de alors j'avais dit aussi je vais attendre de faire le dos de mon pull à moi le dos depuis la chouchou sera terminée avant bien bien sûr donc j'avais dit je terminerai d'abord mon dos avant d'en commencer un autre pour l'instant je reste comme ça je ne fais pas monter d'autres tricots déjà que toutes les broderies que j'ai mais c'est déjà ça prend déjà énormément de temps alors des fois je me dis il faudrait que sur mon mon planning mon planning de loisirs alors dans une semaine il ya sept jours que je prévois par exemple cinq jours pour la broderie par exemple et une journée complète pour le pull de chouchou une journée complète pour le pull pour mon pull à moi et le soir faire la couverture voilà ou faire la couverture le dimanche aussi comme j'avais dit ça pourrait se faire comme ça mais en sachant que là j'ai combien une broderie une 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ouais je dois avoir une dizaine de broderies c'est un peu plus même 10 12 donc partager 10 12 broderies sur cinq jours c'est faisable aussi j'en fais une le matin une l'après-midi voilà mais j'ai pas ou alors là il faut que dès que j'ai terminé les broderies que je ne recommence pas d'autre pour l'instant aussi ouais et surtout d'arrêter d'en commencer d'autre en ce moment parce que là j'ai pas pu non plus travailler sur ma broderie de perles alors elle est très compliqué à faire pour être franche avec vous elle est très compliqué à faire et du coup je suis un peu moins motivé à la faire mais bon en plus là alors j'ai pas encore reçu mais j'ai fait une commande j'ai rien je viens de voir passer fifi j'ai passé une commande chez obi pour la couverture météo de l'année prochaine oui déjà j'ai pas encore terminé la mienne mais enfin je suis en retard sur la mienne mais on en commence déjà une autre le 1er janvier je vous ferai une vidéo d'ailleurs pour ça donc là j'ai commencé comme il y avait une promo cette semaine j'ai commandé les laines d'hiver voilà les couleurs pour l'hiver enfin diverses les couleurs vont jusqu'à je l'ai pas là si je l'ai là alors j'ai commandé alors de moins un degré et moins encore jusqu'à la couleur qui va jusqu'à du 16 à 20 degrés voilà donc j'ai pris ce gris là le bleu ici ici alors ces deux derniers par contre ils sont régulièrement en rupture de stock donc j'ai pris une autre couleur mais c'est le mode le modèle juste au dessus ou en dessous donc c'est pas c'est pas très grave donc il ya juste c'est de là que j'ai changé voilà le à 22 et le 29 mais ça c'est toujours la même couleur c'est juste que c'est une nuance un peu différent et donc l'année prochaine je reprendrai ou aux prochaines promo je verrai je prendrai les couleurs chaudes voilà mais je vais faire voir ce qui me reste en haut également voir ce que moi ce qui va me rester aussi pour la couverture je suis en train de faire maintenant et là je sais que celle là j'en commanderai pas celle ci celle là non plus puisque comme je vous avais expliqué 1 nous les températures ici dans le nord cet été on n'a pas été plus haut que 32 alors non je prends les températures à midi on n'a pas été plus haut que 32 degrés du coup les deux dernières là elles ne m'ont pas servi du tout le blanc il va m'en rester parce que le blanc je ne fais que un aller retour chaque fin de mois donc il va me rester du blanc le gris je crois que j'en ai encore plusieurs et on verra ici novembre et décembre les températures mais je ne pense pas qu'on aura moins un voilà je crois qu'on va rester en température positive cette année je pense enfin on verra bien je me trompe peut-être mais donc oui tout ça pour vous dire que du coup j'ai passé une commande chez obi pour ces couleurs là les couleurs froides on va dire et tempéré et j'ai avec mes points cadeaux d'ailleurs vous avez dans la barre d'infos le lien de parrainage ça vous ramène des points et puis à chaque commande vous avez des points et vous avez des cadeaux gratuits j'ai une partie de mes points j'ai choisi de prendre deux pelotes de fils pour faire des chaussettes voilà parce que depuis le temps que je dis que je voudrais et c'est essayer de faire au moins une chaussette mais voilà comme là le fil j'aurais pas payé j'aurais eu avec mes points au moins même si je rate voilà j'aurais moins mal au coeur je sais plus ce que c'est j'ai pris mais bon quand je recevrai je vous montrerai donc voilà et puis j'essaierai aussi de faire les d'attaquer les chaussettes donc voilà donc ben du coup la couverture je ne vous la montre pas je vais vous montrer juste mes achats alors il y en a deux que vous avez déjà vu puisque je vous ai fait une vidéo revue avant-hier ou avant-hier il n'est pas très longtemps donc c'est ces deux revues là donc je vous remettrai en dans le petit le lien sinon vous l'avez il ya deux trois jours à la vidéo donc vous pouvez la retrouver très facilement donc le fait main tricot et celui ci alors le chaussette et accessoires donc c'était la première fois qu'ils sortent en france puisque le numéro un numéro deux je vais expliquer dans la vidéo sont en allemand donc ils ne sont pas sortis en france et là ils ont décidé de sortir cette revue en france mais j'en suis pas très fan voilà j'en suis pas très fan surtout pour le prix pour ce qu'il ya dedans 7 euros 50 et il y est ce que j'ai une table des fois il ya une table de matière 1 2 3 4 5 6 7 8 9 enfin là c'est un ensemble et donc je compte pour neuf 10 11 12 13 14 il ya une quinzaine de modèles mais ça casse pas des briques et par exemple faire une écharpe comme ça bon on n'a pas réellement besoin d'un patron pour faire une écharpe en côte facile peut-être pour les débutants de vous me direz mais voilà c'est parce qu'ils puissent même les chaussettes bon je trouve pas qui à part celle ci que je trouve merveilleuse voilà elle casse pas des briques ça casse vraiment pas des briques c'est cher pour pour ce que c'est donc celle là c'est sûr je ne rachèterai pas j'ai juste pris pour vous la montrer mais je n'achèterai pas les autres numéros de cette revue fait main oui à la rigueur alors fait main c'est pareil je l'achète quand il y a au minimum minimum juste un truc quand il ya au minimum trois modèles qui me plaisent mais il faut vraiment qu'ils me plaisent j'ai fait une bêtise sur ma télé ce qu'elle est allumée mais j'ai fait une bêtise donc si vraiment si vraiment je je vois que qui a moins de trois modèles qui me plaisent ne j'achète pas donc mais là il ya plus de trop même plus que trois modèles cette fois ci qui me plaisent donc il n'y a pas de problème et je regarde aussi parce que souvent les revues des fois on retrouve les mêmes modèles dans l'un ou dans l'autre donc si je vois que je retrouve trop de modèles d'une autre vue que j'ai déjà eu c'est pareil j'achète pas la peine non plus d'avoir les doublons mais fait main ils ont des jolis modèles assez classique il ya pour tous les niveaux bien sûr et c'est surtout qu'il y a pour toutes les tailles voilà comprenez pourquoi moi je cherche les grandes tailles mais voilà donc n'hésitez pas à aller revoir ma précédente vidéo pour voir le détail de ces revues alors ici je vais très je vais certainement ne pas dire très certainement parce que souvent des fois je dis je sais que j'ai des vidéos encore à vous faire et j'ai pas encore trouvé le temps de faire mais je ferai une vidéo je pense pour vous les montrer dites moi en commentaire si vous voulez que je fais une vidéo pour les montrer en détail ou pas donc ce sont deux livres complètement différents et là un maintien j'avais même pas vu que c'est new c'est youtube elle ce qu'il a fait celui là j'ai même pas fait gaffe c'est il ame le fèvre de la chaîne youtube le crochet de plumes en plus je connais même pas sa chaîne je crois j'avais même pas que j'avais pas fait gaffe c'est un livre j'ai une youtube donc c'est granny square facile donc voilà les granis au crochet alors c'est les modèles sont un peu sont surtout vintage comme donc il ya 10 10 carré vintage avec 10 modèles de carré granny on peut tout faire voilà rapide à crocheter facile à assembler ces carrés sont expliqués étape par étape cinq créations alors vous avez aussi cinq créations complète à la fin du livre vous vous sont ensuite proposé donc ceinture écharpe sac plaide et housse de coussins chaque carré peut être interprété de mille façons libérer votre créativité alors en plus alors oui j'ai pas lu les couvertures joli en même temps que vous complément vidéo 15 technique à visionner via des tueurs code je ne sais pas où ils sont les tueurs code je cherche ou à telle nuit son qr code bon pas là en tout cas un d'accord ça y est je les ai vus voilà ok parce que au début du livre c'est pour ça je pense que je vous montrerai en détail elle explique des points en la demi bride la bride le double bride le point moucher le point soufflé le point picot etc et à chaque à chaque explication de points il y a un petit qr code voilà qui va ramener vers une vidéo qu'elle a fait pour pour expliquer et c'est vrai que les points bon c'est bien dans les livres n'a pas de souci mais c'est beaucoup mieux en vidéo parce que mon vidéo on va regarder on va pouvoir mettre la vidéo au ralenti si on veut les points on les on va mieux les visualiser que sur un livre je pense voilà donc et ensuite donc ils amelphèvre donc la youtube us 1 qui a la chaîne le crochet de plus elle est styliste également pour bergères de france voilà et elle est créatrice de modèle au crochet pour sa marque le crochet de plumes sur sa chaîne youtube elle partage des tutos et des techniques au crochet voyez j'avais pas encore tout sur le sur son bouquin mais j'aime bien les explications sont simples ça c'est bien mais moi je vous en train en deux voyez comme ça mais je vous remontrerai en détail voilà je vous montrerai en détail sur une autre vidéo voilà je vous mettrai le lien en barre d'infos pour vous retrouver le livre donc c'est pas le premier livre que j'ai pour les grammys j'en ai un autre également je me suis là je crois que je vous l'avais déjà présenté mais ça fait un petit moment point que je regarde si je retrouve la vidéo pour vous la remettre dans le petit je regarderai assez et dernier achat alors j'avais un autre livre sur le même thème c'est à lire les chaussettes et puis un moment je me suis dit non de toute façon je ferai jamais de chaussettes je m'en sens pas capable ni rien du coup j'ai revendu mon livre mais c'était le livre pour les débutants et maintenant je regrette de l'avoir vendu parce que maintenant il est vendu à un prix exorbitant et du coup celui là je pourrais plus le trouver enfin je pense pas enfin si je pourrais trouver mais il faudra que je paye plus cher donc celui là je pense que beaucoup d'entre vous le connaît le connaissent voilà tricoter ses chaussettes toutes les techniques alors c'est vrai qu'il est je n'ai pas encore tout vu parce qu'il est gros quand même il ya plein 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 d'explications il ya des photos il ya pour expliquer comment faire et tout il ya c'est vrai qu'il m'a l'air vraiment très très bien mais bon j'ai pas encore tout lu pour l'instant on va dire que j'ai un peu survolé mais je trouve bien il faut que je trouve parce qu'il parle de plusieurs techniques donc faut que je regarde la technique qui sera le mieux pour moi la plus facile voilà mais bon ensuite il ya des modèles alors les modèles heureusement il y en a des simple pour débuter parce que les modèles dentelles tout ça voilà ça ça va un modèle comme ça là il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis devant que j'arrive à monter une chaussette mais c'est pas il n'y a pas de difficultés je veux dire au niveau du dessin là par exemple c'est déjà alors où les goûts j'ai perdu celui-là par exemple et je sais t'as des dentelles ça va pas être pour tout de suite non plus mais bon c'est bon ça la rigueur encore j'en ai jamais fait donc ça va pas être pour tout de ça encore ça va mais alors par contre j'ai vu à ce que je vois j'ai ma tablette d'allumé je crois j'ai pu voir que on est c'est hier qu'il a qu'il est sorti je pense juste le temps que ça s'ouvre je fais toujours halloween oui non mais c'est rien ça va aller alors c'est que je l'avais mis dans mon panier sur amazon pour l'instant il juste dans le panier si j'aime voilà allez hop alors pourquoi la livraison elle serait aussi longue parce que ce livre est sorti vendredi donc le 27 ou alors samedi 28 c'est un tout tout nouveau livre mais je vois livraison le 18 novembre ça me paraît énorme mais bon soit alors je vais essayer de vous donc c'est 52 chaussettes après alors il n'y a pas d'autres photos il n'y a que la photo de la couverture donc je ne sais je ne sais pas vous dire les modèles ou quoi c'est donc 52 chaussettes à tricoter toute l'année alors qu'est ce qui donne une explication quelque part alors il vient les éditions de sax et non j'ai pas d'autres explications j'en ai n'ai pas d'autres bon on verra bien alors j'aimerais bien mais bon mais comme je ne sais pas ce qu'il ya dedans comme ça tout nouveau livre il n'y a pas encore de d'avis de clients ni rien ou alors allez voir sur les éditions de sax peut-être directement bon je vous parle de ça c'est pour celles qui aiment bien les choses faire des chaussettes l'édition de sax produit oui 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 non pas notification non ça et les pubs bonjour alors les nouveaux produits la pâche est fermée bon ben je crois que je vais pas réussir un tricot voilà il n'est même pas sur le lit sur je vais pas vous faire perdre du temps à chercher pendant un par contre ils en ont un autre la bible des chaussettes au tricot je n'ai pas vu 10 modèles seulement 10 modèles pour 25 euros ça ça m'en fait cher mais bon c'est des jolis modèles simple oui son simple là c'est un livre avec des modèles assez simple c'est pas des dentelles c'est pas des bon il y a un peu de jacquard ouais celui-là il est pas mal tu vois il faudra que je regarde mais bon avant on va d'abord essayer de savoir en faire ce serait déjà pas mal voilà bah écoutez je vous ai montré mes achats je vous ai montré hop là mes achats mes tricots mes broderies monde épais voilà et donc maintenant avant de terminer la vidéo on va se faire son petit planning pour la semaine alors bien sûr il y aura la couverture météo on va se faire la broderie alors lundi toute la toute la journée oui je me ferai la broderie du sale de saline voilà pour tout au moins terminé la première étape ensuite ma julien va dans sa fréquent alors nous sommes le 29 30 31 premier c'est mercredi premier d'accord je vais avancer mardi ma broderie la coque voilà et ma broderie de la carotte voilà ensuite il ya alors mercredi il y aura l'étape 2 du salle de sabine donc je pense que je la commencerai si je vais remarquer broderie de salle broderie du salle de sabine en espérant que j'aurai terminé mon étape 1 et donc là ce sera la 2 normalement on verra et ensuite 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 alors c'est vrai que le salle de sabine comme ça j'avais pas j'en avais parlé avec sabine elle m'avait dit si on fait une heure chaque jour en quinze jours l'étape est faite même même moins donc il faudrait ou alors que je me cale une heure une heure par jour pour faire le salle à sabine donc je vais laisser comme ça pour l'instant puis je verrai au cours de la semaine comment je m'y arrange il y aura également le calendrier de l'avant voilà essayer de rattraper le maximum le alors ça la broderie météo je vais la faire celle de jardin privé je vais la faire vendredi comme d'habitude voilà je ferai ma maison météo jeudi voilà ensuite 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 j'ai plus euh ouais il faudrait que je fais le toast euh j'ai fait la carotte ça ça la grenouille j'ai oublié la grenouille et ben là vendredi euh la broderie de la grenouille voilà voilà là la broderie euh voilà du toast toast à l'oeuf hein j'ai fait que je termine celui là parce que le mou est 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 le más ça me ferait une broderie en moins puis après je vais faire alors les tricots ce sera un soir sur deux le mien et celui à chouchou voilà donc ça c'est un soir sur deux lundi par exemple plus la chouchou mardi le mien et puis etc un jour sur deux chaque chaque pull et caser la couverture météo en même temps voilà j'ai d'autres broderies à caser également mais je verrai au fur et à mesure si je rajoute des choses si je peux rajouter des choses ou pas sur ma semaine voilà bon excuse moi j'ai somme tout 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 un dans mon bébé et le dos j'avais assommé mon stylo alors je non j'ai dit mercredi mercredi vous pouvez voter pour le nouveau dp jusqu'à mercredi vous me dites si vous voulez la gorgus ou les les bonhommes de neige où vous marquez noël donc ça vous le faites jusqu'à mercredi et merde donc mercredi ou jeudi matin je vous ferai la vidéo de la préparation du dp voilà et donc en même temps suite à cette vidéo là je vous demanderai de voter pour les deux premières cases que je ferai dans la foulée donc jeudi non ce que je dis c'est des bêtises dite mercredi voici non ça ira vidéo soit mercredi ou soit jeudi vous me direz les cas ce que vous souhaitez et donc moi je ferai les deux premières cases soit vendredi ou samedi avant de faire cette vidéo ici je ferai les deux cases oui voilà ça va aller pas de pression ça va aller et en même temps j'avancerai mes broderies estompées le dimanche soir donc le cheval ou l'autre ou voilà ça ça restera le dimanche soir c'est une ma petite soirée récréation voilà je me suis coiffé avec un pétard en plus aujourd'hui allez je vous laisse parce que la vidéo est déjà très long là on en est à 1h33 57 58 59 1h34 de vidéo on va finir par battre des records et ben pour l'instant je vous laisse je vous fais plein de gros bisous et nous on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous